Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à nos rendez-vous réguliers sur les nouveautés mises en production sur nos produits. Et tout particulièrement aujourd'hui, je suis ravi d'une activité riche, de nouveautés riches sur la partie TED Signature. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, vos micros sont coupés. Vous pouvez interagir avec moi via la zone de tchat pour échanger, me poser des questions. Dans la mesure du possible, j'y réponds au fil de l'eau. Dans tous les cas, si je n'ai pas pu y répondre, bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les jours qui viennent par un email ou une communication directe. Alors avant de débuter, je vous encourage tous et toutes à me faire part de ce que vous m'entendez correctement et que mon écran s'affiche tout aussi correctement sur vos ordinateurs. Alors pour cela, vous avez la zone de tchat, comme d'habitude, qui est proposée par GoToWebinar. Parfait. Alors je vous propose de débuter puisque l'activité est chargée. Donc nous allons prévoir aujourd'hui une petite 30 minutes, voire un peu plus, pour essayer d'évoquer tous ces sujets, des nouveautés autour de la TED Signature. Allez, c'est parti. Donc cette plateforme, vous la connaissez tous. On s'y connecte après s'être identifié utilisateur mot de passe. Et nous accédons à l'interface. En ce qui concerne la partie contrat ou aussi partie signature, donc on va revenir sur quelques éléments de paramétrage qui sont importants de redéfinir pour chacun d'entre vous pour que ce soit très clair. Donc au niveau des paramètres, nous allons trouver ici les comptes émetteurs qui permettent de recenser toutes les entités qui émettent des documents, mais aussi les services d'une entreprise. Typiquement, regardez, on a ici la notion de signature des devis et signature RH, évidemment qui ne sont pas du tout opérés par les mêmes personnes. Donc déjà, on va pouvoir démultiplier le nombre de comptes émetteurs en fonction des natures de documents que l'on souhaite faire signer. Donc ça, c'est vraiment un aspect tout à fait intéressant, puisqu'en plus, il permet de mettre en œuvre des opérateurs différents. Celui qui fait signer les devis n'est pas le même qui va opérer au niveau du RH. Donc, premier élément sur lequel je souhaitais revenir, c'est cette notion de comptes émetteurs, que l'on retrouve ici au niveau des opérateurs qui sont associés avec la notion de workflow, avec toujours nos trois acteurs qui sont le préparateur, le valideur et le signataire. Donc, ces trois niveaux de workflow qui peuvent être évidemment, ces autorisations qui peuvent être portées par un seul et même individu, mais qui peuvent être dédiées à d'autres utilisateurs au sein de l'entreprise avec des missions particulières. Typiquement, le signataire, quant à lui, va gérer les contrats, suivre les contrats et signer les contrats. Par contre, le préparateur, à l'inverse, lui, a des missions moindres avec simplement cette mission de préparation qui n'engage pas l'entreprise. Alors ensuite, au niveau des services, on va pouvoir collecter de différentes façons la signature du destinataire. D'accord ? Comme toujours, on va trouver un service, des services de signature, pardon, et un service d'archivage. On peut tout à fait proposer l'archivage chez Arquineo des documents signés. Ces documents, dès lors qu'ils vont arriver chez Arquineo, vont acquérir une valeur juridique et il sera possible, dans quelques jours, de récupérer, entre autres, le dossier de preuve. Vous savez, quand on fait une signature, on a un dossier de preuve. Ce dossier de preuve, on va y ajouter un certain nombre d'éléments qui vont être plus ou moins nombreux et qui vont justifier de la validité juridique de cette signature. Donc, il sera possible, dans les jours à venir, de télécharger le dossier de preuve lié à la signature. Alors, concernant ces services de signature, justement, ici, on les recense. Donc, nous en avons quatre disponibles, mais finalement, on pourrait en avoir bien plus ou qu'un seul en fonction du contexte qui va être celui de l'entreprise. Donc, ces services, ils sont intéressants, puisque en fonction des paramètres qui vont être assignés à chacun de ces services, on va avoir un comportement différent. Donc, regardez, si on modifie celui-ci, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on a un hommage qui permet d'identifier concrètement ce qui va se passer. Donc, j'ai une signature avec une seule signature, celle du destinataire, qui va être opérée via un OTP, One Time Password, c'est le fameux SMS. Et puis, la signature va être automatique, automatiquement apposée pour l'entreprise, sans avoir à faire signer le représentant légal. Donc, tout ceci, c'est dû aux options que j'ai coché juste en dessous, qui vont déterminer effectivement le comportement en lien avec le service de signature. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise signe en utilisant un code OTP, non. La signature de l'entreprise est apposée automatiquement après celle du destinataire, oui. Le destinataire signe en utilisant un OTP, ok, ça c'est très bien. Par contre, le numéro de téléphone, il est associé quand ? Quand est-ce qu'on le définit ? Est-ce qu'on le définit par le destinataire au moment de la signature, c'est-à-dire que le destinataire va saisir son numéro de téléphone, ou alors non, on se dit non, pour que mon dossier de preuve soit mieux, à ce moment-là, au moment de la préparation du contrat, eh bien, je vais saisir le numéro de téléphone du destinataire. Et ainsi, le dossier de preuve est plus, j'allais dire, est mieux garni, puisque là, en l'occurrence, on a à la source le numéro de téléphone qui va servir à faire signer le destinataire. Donc, ces options, vous l'imaginez bien, elles peuvent se décliner. Et voilà pourquoi je me retrouve avec ce compte émetteur, avec lequel j'aurai le choix parmi quatre services de distribution, de signature, pas de distribution, de signature, en fonction du contexte. Bon, ça c'est très bien. Format de document, pour l'instant, en lien avec la signature, on n'est pas concerné. C'est en cours, on y réfléchit de faire des formats de contrat, des types de contrat, justement, pour simplifier la collecte de nombreuses signatures. Justement, des éléments qui concernent, pour le coup, les aspects signature au niveau, j'allais dire, visuel. Puisqu'il s'agit de manifester, de matérialiser sur le document signé, des signatures qui sont au nombre de trois, puisqu'aujourd'hui, on s'est collecté la signature du destinataire. D'accord ? La signature de l'entreprise et la signature de l'organisme qui fournit toute la validité juridique, en l'occurrence, ce contrat liable. Donc là, par ce système-là, on va positionner sur le document via des mots-clés. Alors, on les verra tout à l'heure, regardez bien en tête ce que vous lisez là, présentement. On le lira tout à l'heure sur le document lui-même. On verra qu'on va retrouver ces termes. Et en fait, la machine, la plateforme, lorsqu'elle voit ce texte écrit sur le document, eh bien, elle va dessiner un cadre qui va faire 75 de large, 32 de haut, d'accord ? Et qui va porter la signature du destinataire. Voilà. On répète cette opération pour les trois tampons qui sont celles du destinataire, celles de l'entreprise et celles du tampon au rodateur avec Contradia. Et on a aussi la possibilité d'avoir une case à cocher. Souvent, dans un contrat, dans un document à signer, on dit, je confirme avoir bien lu ou pris connaissance des conditions précédentes, etc. Typiquement, c'est ça. C'est le fameux recueil du consentement qui fera l'objet d'une case à cocher. Donc, on va obliger le destinataire à cocher cette case pour accompagner le process de signature. Pareil, avec un système de décalage. Alors, toujours dans les paramètres qui sont liés à la signature au niveau de ce type de document, je vous rappelle, on est dans le compte émetteur pour la signature RH, je vais pouvoir organiser des relances. Oui, parce que les relances, les gens ne sont pas toujours très diligents pour signer les documents. À ce moment-là, on va proposer une relance automatique pour les trois acteurs majeurs qui sont le valideur, le destinataire et le signataire. Oui, le valideur, n'oublions pas qu'au sein de l'entreprise, on a le préparateur qui lui a fait son travail de préparation, mais il va solliciter le valideur. Donc, il est possible de relancer le valideur en définissant des paramètres de relance. La première relance s'effectue combien de jours après le dépôt et la fréquence de relance, là aussi, qui s'exprime en jour. Voilà. Alors, en général, on va plutôt relancer le destinataire puisque c'est lui qui va nous intéresser. On va s'enquérir de sa signature au plus vite. Et c'est la plateforme, donc, qui va s'occuper de collecter la signature de notre ami, le destinataire. Voilà pour ce qui est des paramètres sur lesquels je souhaitais revenir pour resituer un peu le contexte. Et on va tout de suite regarder concrètement comment ça se passe dans le cas de la signature, de la collecte d'une signature au niveau d'un collaborateur que l'on souhaite intégrer à nos équipes. Alors, évidemment, je vais avoir tout un travail de préparation, d'accord, qui va être opéré soit par Word, soit par un autre outil, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la plateforme, on va pouvoir déposer un fichier PDF. Donc, il y a tout un travail préalable de constitution du contrat du document assigné. Donc là, pour le coup, il s'agit d'une opération qui est manuelle puisque je vais créer un nouveau contrat. Et ce nouveau contrat, je vais l'alimenter tout simplement en déposant le document principal comme son nom l'indique, ce document principal, c'est lui qui va porter signature du destinataire et de tous les acteurs que l'on a vus précédemment dans le paramétrage du compte émetteur. Donc, vous remarquerez que la plateforme a très gentiment, très sympathiquement repéré un certain nombre d'éléments, donc l'adresse postale, l'email du destinataire et le téléphone qui peut être bien pratique dans le contexte de signature avec un numéro de téléphone qui doit être renseigné à l'arrivée. Si les données étaient mal zonées, rien de plus simple. Donc, je trace avec ma souris la position de l'information et puis je vais désigner quelle information désigne le cadre que j'ai positionné sur le document, tout simplement. Voilà, ça nous facilite la tâche. Alors, ce document, évidemment, il peut être complété avec des documents secondaires. Alors, les documents secondaires, ce sont des documents qui vont être fusionnés avec le document principal, d'accord, pour être eux-mêmes signés, mais ils ne vont pas porter le visuel du tampon, la signature, tout simplement, puisque ce n'est pas utile de le faire. Donc, ça, ce sera tous les documents secondaires que l'on pourra joindre qui devront être signés par le collaborateur éventuellement. Donc là, je vais faire mon exemple classique du règlement intérieur. Souvent, on demande à joindre avec le contrat de travail de faire signer auprès du collaborateur qui arrive chez nous. On va lui faire signer le règlement intérieur parce qu'il est nécessaire de le signer pour lui. Voilà. Donc, vous voyez, je rajoute ici un premier document, un deuxième, un troisième, enfin, peu importe. Des documents secondaires, je peux en ajouter autant que je le souhaite. Ensuite, on a des documents joints qui peuvent tout à fait transiter avec ce lot, cette liasse de documents. ça va être tous les documents qui peuvent être utiles à la compréhension ou à l'arrivée dans l'entreprise. Je ne sais pas, le détail de la couverture de la mutuelle, le détail de l'accès au parking, j'en sais rien, vous trouverez tout ce que vous voulez. Ces documents joints n'ont pas vocation à collecter la signature du destinataire, mais sont là plutôt pour être acheminés simultanément avec le document. Donc là, je ne sais pas, on pourrait envisager de mettre n'importe quoi, une note de service ou tout élément qui pourrait aider le collaborateur à prendre son poste. Voilà. Pour ce document principal, donc l'étape 1. Comme nous avons compté, nous allons passer à l'étape 2 qui désigne le destinataire. Mais là, le destinataire a deux cas. Soit le destinataire a déjà été sollicité auparavant et donc ça veut dire que sa fiche était déjà créée, soit c'est la première fois qu'on va arriver ce destinataire, rien de plus simple, on va ici créer le destinataire, c'est-à-dire qu'on va l'identifier sur la plateforme en tant que contractant. Ce destinataire, on va l'associer au compte émetteur concerné, d'accord ? Ben oui, ah oui, là on fait signer du RH. On va lui attribuer, pardon, un identifiant unique pour être sûr de gérer les homonymes. Et puis vous voyez, la machine a très gentiment rempli toutes les zones qui ont été détectées sur le document lui-même. Voilà, y compris le numéro de téléphone. Je vous mets juste en exergue ici la langue puisqu'il est tout à fait possible sur la plateforme et ça fait partie des nouveautés que je vous souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, à savoir, il est tout à fait possible de discuter avec un destinataire qui ne parlerait pas le français. Donc, on intègre la notion de multilangue et on verra ça tout à l'heure par la manifestation d'un email qui va être évidemment rédigé dans la langue du destinataire. C'est mieux pour un anglais de recevoir un contrat en anglais plutôt qu'en français. Voilà, donc j'enregistre mon destinataire et je pourrais évidemment le réutiliser par ailleurs. Le valideur, ben oui, le valideur, c'est celui qui va valider le travail du préparateur. D'accord ? Donc, ce valideur, on le choisit dans la liste des gens qui sont habilités à valider. On l'a vu au niveau des autorisations tout à l'heure au niveau du compte émetteur. Mais voilà, vous voyez, moi je porte toutes les actions et de valideur y compris celle de signataire. Toujours est-il, on met en œuvre ici des éléments du workflow pour signifier les différentes étapes qui vont être opérées pour le valideur et le signataire. Je vais maintenant choisir le service de signature. Ce service de signature évidemment qui fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le compte émetteur, c'était les quatre services de signature qui sont proposés et là je choisis comme je souhaite le service que je souhaite opérer pour cette signature. Donc là, moi je vais choisir un OTP uniquement celui du destinataire. Je vais donner un petit nom à ce contrat. Vous voyez, je l'ai déjà fait, c'est le CDI de Jean Pousse et puis tiens, une nouveauté, une nouveauté de plus. Je vais pouvoir désigner ici des adresses email en copie. Oui, souvent on nous demande le service RH éventuellement met en œuvre la signature du contrat. On voudrait peut-être informer le chef de service ou son M plus 1 au niveau de son management pour ajouter ici plusieurs destinataires. Typiquement, je vais m'ajouter au niveau de l'utilisateur en copie. La date limite de signature, vous savez tous que dans le cas de l'émission des devis ou d'un contrat de travail, on a une durée de vie du document au-delà duquel il va automatiquement s'arrêter. C'est le cas. Là, on peut définir je te laisse jusqu'au 31 mai pour signer ton contrat. Au-delà de cette date, le contrat va pouvoir s'éteindre tout seul et ne sera plus actif à la signature. Voilà. Ce contrat, maintenant, je suis au terme, je vais passer les différentes étapes. je vais pouvoir l'enregistrer, ça veut dire que je le mets sous le coude. Je le garde avant de le valider ou là, je peux tout simplement le valider. Pourquoi je peux le valider ? Parce que je vous rappelle que je suis valideur. J'ai cette mission qui m'a été attribuée de pouvoir aussi préparer et valider. C'est le cas, je valide, je mets en circulation le contrat de travail auprès du destinataire. Comme je suis sur une plateforme de démo, je vais diriger l'email de communication vers cette adresse. Voilà. Donc là, une petite confirmation, le contrat est validé et le workflow va être initié. Parti que je veux ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, on enregistre tous les éléments qui identifient le contractant et le contrat lui-même et on attend pour le coup le retour du destinataire qui, dans sa messagerie, va recevoir un email. d'accord ? Ah tiens, celui qui arrive en premier, c'est celui de la notification. C'est les emails en copie. Vous savez, je me suis désigné comme étant en copie. Voilà, j'informe mon collègue au niveau du chef de service. Je l'informe, vous avez été notifié pour information du lancement du parcours de signature. Très bien, je suis notifié, ça me va bien, je suis ravi. Moi, ce qui m'intéresse plus dans l'immédiat, c'est de vous présenter ici ce que reçoit Jean Pousse. Donc, notre ami Jean Pousse reçoit un email rédigé en français. Pourquoi en français ? Puisque dans la fiche du contractant, on a vu un petit drapeau bleu, blanc, rouge tout à l'heure. On verra, on essaiera de le faire parler anglais tout à l'heure, cet individu. Voilà, donc là, notre ami Jean Pousse est appelé, va être tout à fait sollicité pour signer le document. Le format de l'email, on peut le paramétrer, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une nouveauté tout à fait intéressante à vous présenter. Allez, je vais consulter, moi Jean Pousse, je vais consulter et signer éventuellement le contrat si je suis d'accord. Donc là, en cliquant sur le lien, j'accède à la visionnèse. Je vous rappelle que j'ai pris la casquette de Jean Pousse, donc le destinataire du contrat de travail et puis il arrive sur son contrat de travail, ce que nous appelons la visionneuse. Donc cette visionneuse, il va pouvoir télécharger le document éventuellement pour le lire à tête reposée, éventuellement en discuter, je n'en sais rien. Voilà, il va pouvoir faire ses traitements avant de signer. Dans tous les cas, avant de signer, donc s'il dit, moi je suis d'accord pour signer, s'il signe, on lui dit non, t'as pas fini mon gars parce que t'as des champs requis qui doivent être remplis et qui ne sont pas remplis. Ah, que sont ces champs ? Eh bien, notre ami, le destinataire, alors il parcourt son contrat, alors le scroll correspond à ce que nous tous ou vous tous vous appelez, vous savez, le paraf. Soit on paraf, soit on scroll. C'est la même chose. Le fait d'apposer un paraf sur les pages, ça revient au même que de faire du scroll. Quand je scroll, j'appose mon paraf. Tiens, qu'est-ce que je vois ? Parmi mon contrat, je vois que j'ai des informations à saisir sous forme d'un formulaire. Je vais pouvoir ainsi collecter par le biais de la plateforme si le contrat a été établi comme ça, si le document a été établi comme ça, des éléments variables. Je vais demander donc à notre ami Jean Pousse de renseigner des informations, en l'occurrence au niveau de son IBAN. Vous voyez, c'est une zone de formulaire qui a été établie dans le PDF et qui oblige, elle est entourée en rouge, pardon, elle oblige donc le destinataire à saisir son RIB. Donc là, voilà, il saisit son IBAN plutôt, pardon, et associé, il a le code BIC pour définir son code BIC de sa banque. Très bien. Voilà, donc on peut collecter en fonction du paramétrage qui est opéré dans le PDF, une date, à partir d'une liste déroulante. Donc il y a toutes les options de formulaire qui peut être sollicité pour capter l'information, pour permettre au destinataire de saisir une information complémentaire accessible au moment de la signature. Un autre point aussi qui consiste, vous vous rappelez la case à cocher que j'ai évoquée tout à l'heure, j'ai lu, ils acceptent l'ensemble des conditions de ce contrat. Tant que je ne l'ai pas coché, vous voyez, le contrat doit être lu en plus et en plus, je n'ai pas coché la case. Donc je dois cocher la case et au-delà de ça, je vous rappelle que le scrolling correspond au paraphe, je suis obligé de parcourir l'ensemble du document, d'accord ? Y compris, tiens, je retrouve mon modèle de règlement intérieur qui est venu, qui a été fusionné avec le document principal et qui fait un tout qui lui-même va être signé. Je suis obligé de parcourir la totalité du document, d'accord ? Pour accéder à la signature. Et tant que je n'aurai pas lu la totalité du document, ce qui correspond, encore une fois, je me répète, à la notion de paraf, je ne pourrai pas signer, je ne pourrai pas collecter la signature. Je suis arrivé au fond, mes deux niveaux d'ascenseur sont au fond, moi j'en pousse, je vais pouvoir signer mon document. Alors, je pourrais aussi dire je le refuse. Dans le cas d'un refus, ici, je suis obligé d'émettre un commentaire pourquoi je refuse. Pourquoi je refuse le document ? Donc, c'est un commentaire qui peut être RAS, je peux même n'importe quoi, mais en tout cas, il doit justifier, on collecte la raison de l'annulation. Ce qui peut être le cas aussi, si c'est à l'initiative de l'émetteur. Imaginez que l'entreprise, pour X raisons, souhaite annuler un contrat, et bien pareil, il va devoir justifier de la raison de l'annulation qui la notification sera acheminée auprès du destinataire en lui disant ben oui, le contrat a été annulé pour X raisons. Voilà, donc le refus de la signature nécessite obligatoirement la saisie d'un commentaire pour les acteurs de cette signature. Alors, moi, je suis plus sympa parce que je suis d'accord avec tout ce qui comporte le contrat. Je vais donc le signer, monsieur Jean Pousse, je signe le document. Donc là, la phase de collecte de cette signature, vous voyez, on a redessiné via son nom la signature, mais je pourrais choisir un fichier, utiliser une image. Je peux mettre mon gris-gris ici directement, je m'appelle Jean Pousse, mais je saisis. Et puis, vient la phase compte tenu du service de signature qui nécessitait la saisie d'un numéro de téléphone, eh bien, je vais obtenir mon code de signature. Vous remarquerez que le téléphone est d'ores et déjà positionné puisque le destinataire, d'accord, dans la file du contractant, on avait déjà un numéro de téléphone et je reçois mon code de signature sur mon téléphone, d'accord, et cette signature, enfin, pardon, ce code, ce code OTP, One Time Password, d'accord, va enteriner la signature. Alors, c'est 950, je les reçois en vrai, 998, et je signe le document. Donc, signer le document, ça veut dire que du fait d'avoir positionné cet OTP, eh bien, le dossier de preuve est un peu plus fourni que s'il n'y avait pas été. D'accord, donc, la validité juridique, elle est valable, évidemment, s'il n'y a pas d'autres codes OTP, mais s'il y en a un, c'est un peu mieux parce qu'il y a un renforcement de ce dossier de preuve. Voilà, le contrat, il est signé par notre ami Jean Pousse, c'est très bien, mais pour autant, il n'est pas forcément signé par l'entreprise, d'accord, l'entreprise aussi, parce qu'on l'a vu au niveau du paramétrage, le signataire, donc celui qui engage la personne morale doit obligatoirement apposer sa signature, sauf qu'à contraire, on verra tout à l'heure dans le cas des devis. Voilà, le signataire, quant à lui, n'a toujours pas signé, eh bien, il va pouvoir ici opérer le traitement, alors bien évidemment, il reçoit un email, notre ami le signataire, qui dit, hé, t'oublies pas de signer ce contrat pour Jean Pousse. Et donc, le signataire va opérer de la même façon que notre ami Jean Pousse, il va devoir parcourir la totalité du document pour voir s'il est bien d'accord avec les termes du contrat qui ont été rédigés par son service RH, d'accord, parce qu'il engage l'entité morale, donc il est important dans le cas de cette signature qu'il parcourt lui aussi la totalité du document. Tiens, on voit qu'on a un petit bout déjà du tampon qui positionne la signature de notre ami Jean Pousse, eh bien évidemment, il manque les deux autres puisqu'il est en train de procéder à la signature de la troisième partie. Donc, je continue à scroller ce qui correspond au fait de pouvoir récupérer le paraf, c'est la même chose que le paraf, je vais jusqu'en bas et je vais pouvoir signer. Voilà, donc là, ça c'est ma signature, vous voyez, qui est tout à fait scolaire, qui est très bien, donc je la complète par une petite croix et un petit rond et je signe en ma qualité de signataire, d'accord, sur le document. Donc, le document est parfaitement signé par toutes les parties, d'accord, ce document d'ailleurs, on va pouvoir le retrouver ici au niveau du suivi des contrats sur la plateforme, d'accord, comme quoi il a été signé par l'ensemble des parties, il est accessible ici en consultation, mais ce qui a surtout d'intéressant, c'est que notre ami Jean Pousse, quant à lui, reçoit un email, d'accord, précisant que son contrat a été signé et il va pouvoir pour le coup récupérer le document pour le conserver, pour le mettre dans un coffre Digipost, par exemple, ah tiens, regardez, on a une petite icône là à gauche qui dit, tiens, déposer sur Digipost, ah ben c'est bien ça, on va pouvoir déposer le document sur Digipost et on va pouvoir aussi le visionner, d'accord, alors la plateforme va conserver le document pendant deux mois, au bout de deux mois, la plateforme va nettoyer puisque nous ne sommes pas tiers-archiveurs, donc on ne garde pas les documents, donc il faut évidemment que les acteurs de la signature récupèrent les documents y compris d'entreprise. Donc là, on voit que les tampons sont apposés, je vais pouvoir télécharger le document, moi j'en pousse, je vais pouvoir le télécharger et surtout l'ouvrir, ouvrir le document, d'accord, qui ce document évidemment va être accessible à mon explorateur, voilà, j'ouvre le document dans un lecteur PDF, alors pourquoi un lecteur PDF ? Parce que vous allez voir, on va voir tous les détails de la signature, chose qui n'est pas possible quand on l'ouvre depuis un navigateur. Allez, c'est un cours d'ouverture, ça s'ouvre sur l'autre écran, on arrive, allez c'est parti, tac, voilà, je vous le ramène ici, s'il veut bien, voilà, il est là. alors, le PDF s'ouvre, n'est-ce pas, c'est un PDF comme un autre, la petite particularité, vous voyez, on a une partie supérieure qui nous précise qu'une signature au moins présente un problème et le panneau des signatures qu'on ira voir tout à l'heure, donc ce document, on y accède, comme on y a accédé tout à l'heure, on va descendre aux pages qui nous intéressent, d'accord, en l'occurrence, celle de là, ici, et on trouve, vous voyez, les trois tampons, d'accord, qui sont opérés et quand on clique sur l'un de ces tampons, on accède au détail de la signature de Jean Pousse avec la propriété de la signature, donc on accède à tout ce dossier de preuve, d'accord, qui est porté par une filiale de la Poste qui s'appelle Contralia, qui nous fournit toute la technologie de signature électronique et qui est évidemment un tiers reconnu et qui justifie de la validité de cette signature. Donc sur les trois signatures, on va trouver les mêmes éléments, éléments que l'on retrouve aussi sur la partie gauche, d'accord, au niveau de ce stylo-encre là où je retrouve tous ces éléments. Alors évidemment, comme on est sur une plateforme de démo, la signature, heureusement, elle présente, une des signatures présente un problème, évidemment, puisqu'il n'est pas question de signer avec un vrai certificat des documents qui seraient en test. Sur la plateforme de production, bien évidemment, la signature n'a pas de problème et on retrouve tous les éléments et entre autres, une partie horodatage qui, elle, est évidemment apposée puisqu'on fait appel à un serveur de temps pour justifier la date et l'heure de signature. Alors, par rapport à ce dossier de preuve, ce que j'évoquais tout à l'heure, il sera possible d'ici quelques semaines, nous sommes en phase de développement et de test, il sera possible de télécharger le dossier de preuve puisque Contralia, stock, vous voyez, sur la partie basse, le tampon Contralia, vous voyez, il y a une espèce de GUID, le 2C96A, en fait, c'est une valeur unique, un GUID unique, c'est le H du fichier et on pourra télécharger ce dossier de preuve pour étayer, pour expliquer et pour s'assurer que le document, c'est bien celui qui a été signé et qu'il n'y a pas de falsification. Voilà, sur cette partie de signature, vous voyez, c'est relativement simple à mettre en œuvre avec un fonctionnel, ma foi, qui s'enrichit de jour en jour ou de semaine en semaine. Voilà pour la signature de ce contrat pour notre ami Jean Pousse. Alors, on a vu plein de choses, on a vu la notification, un certain nombre d'éléments et ce que je voudrais évoquer avec vous maintenant, une des nouveautés aussi qui nous tient à cœur, c'est la partie des e-mails puisqu'on s'est affecté maintenant au niveau de la rédaction des e-mails. On avait auparavant un seul e-mail de notification auprès du destinataire pour l'informer qu'il avait un document à signer. Sauf que, quand on fait signer un devis ou un contrat de travail, on est d'accord que l'accroche n'est pas la même. Donc, il convenait de mettre en place une notion de e-mail par compte émetteur. E-mail pour le RH, e-mail pour les devis. Voilà ce qui est chose de faite. Et on a même complété le tout par la mise en œuvre de la gestion de la langue. Donc, on a deux choses qui se mettent en œuvre. Dans le cas de l'invitation à la signature d'un contrat, vous voyez, là, aujourd'hui, j'utilise ce modèle que vous avez sous les yeux. C'est l'outil de conception de l'e-mail. Eh bien, il est commun pour tous les comptes émetteurs. Mais je pourrais éventuellement intervenir en disant, tiens, pour le compte émetteur ici de la signature RH, je ne souhaite pas utiliser le mot modèle commun. D'accord ? Je sais vraiment ce code. On vous propose de signer électriquement votre contrat de travail. Donc, je vais ici travailler sur quelque chose qui va être lié à ce compte émetteur. Et donc, si demain, j'enregistre ce document et que je vais voir ici au niveau du devis, je vais faire la même chose. Dans le cas du compte émetteur, le compte émetteur Larbre utilise actuellement le modèle commun. Ah oui, mais non, je ne veux pas. Donc, je vais décocher ici et je vais dire votre devis. Voilà, tout simplement. Et là, ainsi, j'individualise les emails en fonction du compte émetteur et j'aurai un discours différent en fonction du compte émetteur. Alors, c'est valable aussi pour les factures, c'est valable aussi pour les autres types de documents aussi. D'accord ? C'est une fonctionnalité qui est accessible pour l'ensemble pour l'ensemble des fonctionnalités qui seraient les bulletins de salaire, les factures ou toute la partie contrat. Associé à ces informations, on a aussi ici la possibilité de désigner des langues. D'accord ? Donc, ces langues avec la traduction qui est opérée en l'occurrence en fonction de la langue. Alors, la plateforme embarque, si je peux dire, deux langues, le français et l'anglais. Rien ne vous empêche demain de traduire l'allemand. Vous voyez qu'aujourd'hui est présenté en français. J'ai eu très récemment l'italien, l'espagnol, donc à vos traducteurs pour positionner les langues. Sachez que les langues, vous voyez, ces trois langues qui sont disponibles, elles peuvent être complétées par d'autres langues. Alors, juste un petit rappel, ces langues se gèrent ici dans le menu administration de la plateforme avec les langues, c'est-à-dire qu'on active des langues. Par défaut, on a le français et l'anglais, donc là, j'ai activé l'allemand, mais je pourrais tout à fait créer une nouvelle langue qui serait l'italien, par exemple. D'accord ? Vous voyez, c'est très facile de « it ». Donc, c'est l'it d'Italie. Alors, italien, voilà. Donc, on a l'italien, on a l'italien de Sanremo, l'italien suisse. Voilà, donc on a les différentes langues avec la norme ISO. Donc, je gère ici l'italien et je vais faire, je vais associer le beau drapeau de l'Italie. Voilà. Donc, cette langue italienne maintenant activée, pardon, et je vais pouvoir la retrouver ici au niveau du modèle d'email et ainsi construire un email en italien si tant est que le contractant, d'accord ? Si tant est que le contractant, on lui ait mis la bonne langue. Alors, Gilles, pour l'occitan, c'est bientôt. On va le faire en occitan et pour les bretons, vous pourriez aussi traduire en breton. C'est tout à fait jouable. Voilà. Mais bon, il faut s'y atteler. Voilà, vous voyez ici dans la fiche du contractant, on retrouve cette notion de langue, mais c'est par ce biais-là que lorsqu'on va émettre un document, eh bien, l'email va embarquer la langue qui a été définie ici au niveau du contractant. Donc, fonctionnalité bien pratique qui était et qui est maintenant opérationnelle immédiatement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous présenter aussi ? Alors, évidemment, tous ces aspects de création, etc., de préparer un contrat, pardon, on a vu, c'était manuel. bon, sauf qu'on peut être amené à créer plusieurs contrats et je vous propose de passer dans un exemple un peu plus industriel. Imaginez qu'on doit faire signer les devis. Ben oui, les devis. Mais ces devis, on ne va pas les déposer à un, ce n'est pas possible. Donc, pour cela, on a notre super connecteur, vous le connaissez tous, c'est TAI. Eh bien oui, on va pouvoir utiliser TAI pour véhiculer des flux, d'accord, vers TED. Allez, on va faire un petit exemple. On va prendre un ERP que certains découvrent ou certains connaissent, c'est EBP. Ben oui, j'aurais pu prendre E7 ou autre, mais non, j'ai choisi de prendre EBP. Donc, j'ai un ensemble de devis que j'ai réalisé dans mon ERP et je souhaite, pour le coup, les mettre en signature auprès de chacun des destinataires. Jusque là, rien de particulier. Donc, je fais une sélection et puis je vais me lancer dans l'impression du document ou des documents, pardon. je vais imprimer ces documents et ces documents, je vais les imprimer, vous imaginez bien, vers une imprimante qui s'appelle TAI ou qui s'appellerait comme on veut, enfin, peu importe, elle s'appelle TAI. Et là, ce qui se passe, on va utiliser TAI comme un connecteur, d'accord, qui va prendre en charge les flux, le pool d'impression qui sort de l'ERP, qui sortirait de Word, qui sortirait, moins fois, de n'importe où, pour le prendre en charge et pour le traiter. Alors, je ne vais pas marquer les documents, ça, c'est propre à EBP, voilà. Et ces documents vont être ensuite pris en charge par TAI, par le biais d'un connecteur que je vais vous montrer. Donc, ces documents, regardez, on va les trouver ici, ils arrivent, ils sont en train d'arriver, donc avec la création, vous voyez, avec la création du contractant, voilà, ils arrivent au fil de l'eau, évidemment, en fonction du débit que vous avez au niveau de l'Internet. Et en ce moment, chez moi, ce n'est pas terrible. Voilà, donc les documents arrivent, voilà, il ne reste plus maintenant qu'à les mettre en circulation, d'accord, à les mettre en validation auprès des clients respectifs, d'accord, ce document, j'aurais pu, éventuellement, l'envoyer directement sans qu'il passe par TAI, par TED, pardon. Alors, regardez, on a bien compris qu'on a un intermédiaire entre le RP, d'accord, et TED. Cet intermédiaire, c'est TAI. Et au sein de TAI, d'accord, j'ai une procédure qui s'appelle EBP de vie assignée, eh bien, j'ai une action, ici, vous voyez, j'ai une action parmi les actions présentes que vous connaissez comme la génération du PDF, la fusion, etc., etc., tiens, je retrouve une action TED. Ah, cette action TED, elle est bien pratique puisqu'elle me permet de mettre en œuvre, d'accord, la communication du flux vers TED. Et vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués tout à l'heure manuellement quand on a fait signer notre ami Jean Pousse avec d'abord l'adresse URL de destination. Comment je m'authentifie sur ce compte, d'accord, je m'authentifie soit par la clé API soit par le compte. Je désigne quel compte émetteur, je reprends l'identifiant ou le nom. Je donne ici le type de l'envoi, donc vous voyez ici le titulé du contrat, type de pièce, numéro de pièce, donc ça, c'est les fonctionnalités de TI avec le clic droit qui porte les variables. Et regardez, validation automatique de l'envoi. Si j'avais coché cette case, les devis ne se seraient pas arrêtés si je peux dire sur TED, mais auraient été immédiatement poussés vers les destinataires pour collecter leurs signatures. Donc, ça veut dire qu'on est dans un process qui est totalement intégré, sans opération de qui que ce soit pour mettre en route, en circulation les devis. Donc là, on met en circulation, on envoie les devis vers les destinataires. Alors, on va retrouver les mêmes fonctionnalités. Vous vous rappelez tout à l'heure, document principal, document secondaire, document joint, banco, on retrouve exactement les mêmes choses. On va aussi désigner le destinataire. D'accord ? Le destinataire, pareil, avec un code client, avec une civilité, le nom, vous voyez, tout ça, ce sont des variables que l'on retrouve, y compris la langue. Tiens, vous voyez, moi, je ne me suis pas cassé, j'ai mis la nénette, j'ai dit que tous mes clients parlaient français, mais c'est une information que j'aurais pu retrouver. Et ensuite, je mets en œuvre le workflow. Le workflow qui désigne qui va être le valideur, qui va être le signataire et quel service de signature on va utiliser pour collecter la signature de nos devis. Et là, vous voyez, on trouve avec un devis, avec auto-signature, ça veut dire que l'entreprise, dès lors que le destinataire va signer le document, automatiquement, ça va être récupéré et signé par l'entreprise. Voilà le délai de nombre de jours, un petit message et puis, comme on est sur une démo, l'email de démo ou pas, suivant dans quel contexte on exploite ce connecteur. Donc, encore une fois, l'objectif est de coller au fonctionnel de TED et TAI, le connecteur présent dans TAI permet justement d'aller dire d'industrialiser, d'automatiser la collecte de signatures multiples et variées comme par exemple des contrats. J'ai eu très récemment mettre en œuvre la gestion des contrats de maintenance pour une personne qui entretient des chaudières. Voilà, donc il a mis en œuvre toute sa signature de tous ces contrats de prestations directement accessibles avec TAI depuis le RP sans avoir à déposer manuellement les documents. Donc ça, c'est une des synergies entre nos outils TAI et TED. Voilà, alors j'arrive au bout de cette présentation qui fait état aujourd'hui quand même de nouveautés assez intéressantes comme les formulaires PDF. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était particulièrement attendu. Une autre nouveauté aussi qui va ravir tous les gens qui ont beaucoup de contrats et je pense en l'occurrence à nos amis, à cet individu que j'évoquais tout à l'heure qui collectait les contrats. Eh bien, les contrats, il faut les rapatrier au sein de l'entreprise. L'entreprise, je dois les récupérer ces contrats puisque je vous rappelle que la plateforme ne conserve pas les documents. Donc, il faut les extraire de la plateforme. Donc, imaginez, je fais signer 150 ou 200 contrats, ça veut donc dire que je dois télécharger 150 à 200 fichiers un après l'autre. C'est-à-dire que c'est fastidieux. Donc, il va être possible dans la mise à jour qui va être faite dans les jours qui viennent. Là, c'est très, très proche de télécharger en masse les contrats signés. Si j'ai beaucoup de contrats, eh bien, je pourrais les télécharger d'un coup d'un seul puisqu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller dans le contrat pour le télécharger. Donc, autant dire, ce n'est pas forcément très pratique, c'est plutôt fastidieux de télécharger le document. Donc là, dans la mise à jour qui va intervenir certainement en tout début de semaine, donc je vous donne un scoop, vous pourrez télécharger en masse les documents que vous avez signés. que vos destinataires ont signés. Il sera possible aussi de télécharger le dossier de preuve. Donc ça, c'est tout à fait imminent aussi. D'accord ? Et puis, un des points tout à fait majeurs dans TED, ce sera la mise en œuvre de tout ce qui va être l'historique des emails. et souvent, on nous demande je ne sais pas si l'email est parti, s'il est arrivé, si pas. Donc là, c'est une nouveauté qui va aussi être mise en publication très rapidement, c'est la capacité de tracer les échanges par email. Vous savez, on n'est jamais très sûr, on a validé l'envoi, mais est-ce qu'il a reçu, pas reçu ? C'est vrai qu'on n'a pas cet historique. Donc là, on va pouvoir compléter et ainsi accéder à tout l'historique des emails, savoir si l'email est en erreur, si l'email a été lu, etc. Et si le document a été téléchargé. Bien évidemment, nous avons en ligne de mire la multi-signature. Merci Bruno de me rappeler l'échéance. Donc effectivement, cette mise en œuvre de notre multi-signature pour laquelle nous avons réalisé toutes les spécifications. Donc on sait où on va, on sait comment on veut y aller. Donc multi-signataire, aussi bien côté émission. Donc quand j'ai aimé l'entreprise, on va pouvoir faire signer plusieurs personnes. Alors on va parler de signatures parallèles ou de signataires consécutives. Ah non, pour dire avec je passe à la signature 2 si la 1 est faite ou alors c'est la 1 ou la 2 qui le fait. Donc cette notion de parallèle ou de consécutive et qui va être accessible aussi bien en émission que vers les destinataires. Donc on pourra faire signer plusieurs destinataires. Je ne sais pas, dans le cas de la rédaction d'un compte rendu de prestations, ça peut être tout à fait pertinent d'opérer ce traitement. Voilà, ça aujourd'hui, cette notion de multi-signataire, on l'a ni de mire, on n'a pas de date à vous donner, nos équipes de développement sont pas mal sollicitées, vous le savez, avec une activité riche et des notions juridiques assez intéressantes comme la facture et l'e-facture, donc elles sont pas mal sollicitées. Donc on espère pouvoir rapidement vous annoncer une date de mise à disposition de cette notion de multi-signature. Mais en attendant, vous avez pas mal de business à faire avec cette plateforme telle qu'elle est aujourd'hui et vous avez tout à fait capacité à la déployer. Voilà, donc vous avez été avare en question, mais écoutez, me voilà ravi, ça veut dire que tout ce que je vous ai présenté vous a convaincu, j'en suis ravi. Je reste et nous restons disponibles pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et vous proposer, évidemment, de mettre en œuvre cette plateforme de signature qui s'enrichit au fil des semaines de fonctionnalités toujours plus intéressantes. Merci à vous toutes et à vous tous, passez une belle journée, je crois que le week-end se profile, donc bon week-end à vous tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada